...est techniquement bien joué. Elle a trouvé un angle remarquable sur la première balle de service de Gabriela et est venue ensuite tout à fait décider à prendre sa chance. Et elle a exécuté une parfaite volée de revers. Balle de 5 jeux à 3 pour Magdé Raval dans cette deuxième manche. La forêt est indiscutable alors. Double faute et bilan, eh bien Maïder Raval, 5 jeux à 3 dans la deuxième manche. Je vous dis François, la rumeur va enfler, va monter dans Roland-Garros. Le public scoffe Maïder Raval, la soutient. Il faut bien avouer que sur le but de la première manche, on pouvait s'attendre à tout. Sauf à cela, c'est-à-dire à ce que Maïder Raval puisse servir pour le gain de la seconde manche face à Gabriela Sabatini. Superbe ! Gabriela Sabatini a suivi son retour au filet, une manière d'intox psychologique. Faire peur à Maïder Raval qu'il n'a pas craqué. Passing de coup droit parfait. Le 30-0, 2 points du Z. Ah oui, un petit peu d'émotion à 2 points du 7, vous l'avez dit. 30-15. Ça ne voit les amortis, rétro pratiquement de Sabatini. prendre parti deuxième double faute dans le jeu mais celle-là alors elle me semble très très litigieuse estime le juge de ligne en tout cas ce qui est dramatique c'est que la première balle ne passe plus une première balle et un retour dehors en revers de Sabatini égalité à 40 de balle pas de détails pas de détails parce que l'attaque quand même de Maïder Laval était assez longue et profonde avec une certaine puissance mais là Gabriela a véritablement flairé le danger s'il vous plaît avantage Sabatini deuxième balle au service Maïder Laval balle d'attaque facile là c'est un petit peu trop précipité Laval et donc elle près d'avoir mené 30 à 0 dans ce neuvième jeu de la deuxième manche et bien elle perd son service pour la première fois depuis le début du set alors qu'on a revu au ralenti cet échange et Gabriela Sabatini revient à 4 jeux à 5 dans cette deuxième manche et son service à suivre Gabriela qui c'est indiscutable a senti ce danger a serré un petit peu plus le jeu et en plus de ça a bénéficié d'un certain relâchement ou d'une certaine pression en même temps sur les épaules de Maïder qui a commis deux doubles fautes dans ce jeu particulièrement important pour elle et oui le synonyme de ce mot pression qu'on utilise beaucoup dans le tennis parfois trop ça serait là peut-être simplement la peur de gagner la peur de prendre un set devant quelqu'un qu'on respecte qu'on admire qu'on croise pratiquement une fois deux fois dans l'année sur les circuits au maximum elle s'est retrouvée à deux points de prendre un set à Gabriela Sabatini et là elle s'est un petit peu bloquée d'ailleurs elle a joué ce jeu un petit peu bloquée les premières balles de service sont moins bien passées elle a retenu un peu mais enfin rien n'est perdu alors que Gabriela Sabatini va se servir Maïder Laval mène encore cinq jeux à quatre dans la seconde manche alors qu'elle a perdu la première six jeux à un deux, trois, 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 quatre, 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 huit, quatre, 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 huit, quatre, 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 quatre Gabriella est peut-être la patronne sur le terrain, c'est elle qui mène l'échange mais en face d'elle, elle a une basque qui a du cœur, des jambes et qui se bat sur toutes les balles. Et qui a quand même commis une grosse erreur tactique sur ce point car elle a eu véritablement deux occasions de prendre le filet et malheureusement pour elle, elle s'est cantonnée au fond du coup. Elle est belle, superbe coup droit décroisé, 0-30, on n'en dira pas plus. On revoit cette attaque, elle se déporte bien, elle ouvre bien, 0-3. Balle difficile à négocier, elle a pris un énorme risque pour essayer de jouer comme tout à l'heure son revers le long de la ligne et surprendre la défense de Gabriella. ça n'a pas voulu sourire mais c'était le jeu. Alors là, c'est une grosse faute. Sur une mise en jeu assez faible, j'ose même pas employer le mot service, c'était une mise en jeu de la part de Sabatini et là Maïder a fait une faute de concentration. sur la ligne. Ca en était trop, mais très bel échange de la part de Maïder qui se bat magnifiquement. Elle a vraiment été à deux doigts alors qu'on revoit cet échange au ralentir. elle s'arrache littéralement sur cette volée et derrière malheureusement elle est encore là, pardon, elle est encore là et derrière elle ne peut plus sur ce passing shot de revers de Sabatini. Magnifique échange. Ah, ça fait deux fois que Maïder Laval était à deux points du 7 et deux fois elle a laissé passer la, je n'ose pas dire la chance, au moins l'occasion car il n'était pas question de chance mais d'occasion, entre autres sur ce retour sur un second service très très moyen de Sabatini. Enfin, faisons lui confiance, 5 partout, rien n'est encore perdu pour elle. de l'occasion. La balle est dans le couloir, 15 ans. Ah, elle explose un petit peu, la Maïder, elle est un petit peu... sous pression et par la force des choses comme elle veut continuer à se précipiter à l'attaque comme elle a eu beaucoup de réussite en la matière et bien elle commet maintenant quelques fautes. bon service, rentre partout. de l'attaque. 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 encore perdue. Vous voyez, elle est quand même gênée, elle manque peut-être suffisamment d'attention, mais elle est très gênée par les attaques slicées de Maïder Laval. beaucoup de passing shots de la part de Sabatini ont été ratés. Ah non, ça sort. Casa. Casa. un peu court. Ouh là là. Sentir bien la Maïder Laval car véritablement son attaque était très courte. 15-30. 20-30. 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 Pour Sabatini, bon match de la jeune Basque qui a véritablement, remarquablement défendu sa chance. Elle a pris beaucoup d'initiatives au cours de la deuxième manche. Elle aurait pu, avec un peu plus de réussite, peut-être conclure la deuxième manche, qui aurait été déjà un bon exploit de sa part. Malheureusement, elle n'y est pas parvenue. Sabatini, très sûre et très sereine, l'a emportée dans cette deuxième manche. Et je vous dirais tout de même que je n'ai pas été emballé par le nouveau service de Sabatini, qui, certainement, si elle ne sert pas mieux que ça, aura beaucoup de problèmes au cours de ce tournoi sur sa mise en jeu. Effectivement, un service qui, de temps en temps, ressemblait à une petite mise en jeu, cherchant systématiquement le revers de Maïder Laval. Et cela, c'est normal, alors qu'on revoit cette volée dans la bande, on pourrait presque dire symbolique, du deuxième set qu'a laissé échapper la française face à l'Argentine. En tout cas, il y a sûrement, avec Gabriel Sabatini, un homme heureux, c'est Nelson Montfort, qui, dans le studio d'interview de la Troie, va recevoir Gabriela Emaïder. Mon cher Nelson, vous êtes gâtés. Ah, Nelson est tellement ému à l'idée de recevoir Gabriela Sabatini et Maïder Laval, qu'il y a quelques problèmes techniques. Je vous entends, Jean-Michel. Voilà, Nelson, eh bien... C'est vrai que je suis ému, parce que le match en valait la peine, je crois. Eh bien, Nelson, je vous confie Gabriela et Maïder pour une courte interview, les premières impressions d'après-match. So, Gabriela, I suppose, a very big surprise for you to find such resistance from Maïder Laval. Did you know her before starting this match? Une grosse surprise, j'imagine, pour vous, pour de voir tant de résistance de la part de Maïder Laval. La connaissiez-vous avant de la rencontrer aujourd'hui? Non, je ne la connaissais pas du tout. Comme vous avez pu le constater, elle a pris toutes ses chances. Elle est vraiment bien montée au filet, bien montée à la volée pour conclure des points. Et j'ai eu effectivement un match très, très difficile. There is a lot of talking about you, as you know, Gabriela, about being one of the very top favourites of this tournament. How do you feel about that new situation? On parle beaucoup de vous comme une favorite et vraiment une gagnante possible de ce tournoi. Comment appréciez-vous cette nouvelle situation, ce nouveau statut? Je pense que c'est un bon tournoi et j'ai eu des chances de gagner. Je pense que j'ai eu une bonne préparation et j'ai hâte d'être dans la finale et j'espère que je puisse être là. Oui, je pense déjà à la finale, nous dit Gabriela. Je suis très, très confiante et je crois que j'ai vraiment de très, très bonnes chances de gagner, de remporter ce tournoi de Roland-Garros cette année. Gabriela, how do you feel about the opposition? How should I say the very usual opposition with Steffi Graf? Is it very stimulating for you to, when you meet her and you've beaten her this year, how do you react to that? Comment est-ce que vous voyez la concurrence avec Steffi Graf qui est à peu près votre âge? Est-ce que c'est très stimulant, est-ce que c'est très motivant pour vous de la rencontrer et vous l'avez du reste battue cette année? Well, it's going to be tough. I beat her this year and I know this time it's going to be much difficult to win. And so I hope I can play well and I know it's not going to be easy. Oui, je l'ai effectivement battu cette année, mais en tout cas, de toute façon, ça promet d'être un match très difficile comme ça l'est du reste à chaque fois. Maïder Laval, bon, j'imagine que pour vous, c'est à la fois une satisfaction, une énorme satisfaction d'avoir tant inquiété la numéro 5 mondiale. Et puis peut-être au bout du compte, une légère déception parce que dans ce deuxième set, évidemment, à 5-3, vous aviez tout de même une très bonne chance de pouvoir vous imposer. C'est sûr, on est toujours déçus d'avoir perdu, mais bon, je savais que j'allais avoir un match assez difficile face à Gabriella Sabatini. Donc je me suis battu jusqu'au bout et c'est sûr qu'au deuxième set, je menais cinq, cinq jeux à trois et j'ai raté quelques occasions qui m'ont coûté assez cher. Oui, qu'est-ce qui, justement, dans ce fameux jeu à 5-3, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était un peu dans la tête ? Notamment, on vous a vu faibli, on vous a vu servir, on dirait une double faute n'est jamais bonne, mais vraiment, là, il y a eu une très, très, une double faute qui tombait vraiment au très, très mauvais moment. C'est-à-dire qu'au moment important, c'est sûr que, bon, on a un peu peur et on se contracte un peu. Évidemment, la double faute est venue au moment où il ne fallait pas qu'elle vienne. Et j'ai raté une attaque en revers aussi qui m'a coûté très cher encore une fois. Honnêtement, sur votre match d'aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a 200 places d'écart au classement mondial entre vous deux ? C'est sûr, c'est difficile à dire. Bon, j'ai fait un bon match aujourd'hui. Seulement, il faudrait le répéter plusieurs fois et faire ça beaucoup plus souvent. À notre niveau, on fait ça, on fait un match, un match par mois comme ça et ce n'est pas suffisant. Comment est-ce que vous jugez le jeu de Gabriela ? Gabriela a un beau jeu. Au fond du cours, elle frappe bien la balle. Elle a un bon service aussi et je pense qu'il faudrait qu'elle essaie maintenant de prendre le filet un peu plus souvent et elle sera très forte. Maïda Laval est telling us that you have a very good game, a very good game from the end of the court, but it would be even better if you could come up a little up to the net.